bonjour et bienvenue pour ce sixième épisode de la série loisirs aujourd'hui j'ai envie de regarder ce que donne la seule nouveauté 2021 d'europa park snorris adventure 360 qui est du coup le quatrième film de du dôme des rêves d'europa park après beautiful europe the secret of gravity mission astronaute donc là c'est le quatrième film donc snorris adventure 360 basé du coup sur le parc aquatique roulantica donc même un an et demi après l'ouverture du parc le parc europe à partout gavre encore avec roulantica pas que ce soit pas que je ne sois pas intéressé par ce parc aquatique je trouve que l'univers qu'ils ont développé autour est très bien mais voilà quoi ils auraient pu faire quelque chose si pas en rapport avec la grèce ils auraient pu faire un truc avec les rustices par exemple vu que elena la mascotte de du quartier du quartier grec fait partie des des rustices voilà je pense que ça aurait été bien pas bref on va regarder du coup ce que donne snorris adventure donc là c'est une vidéo de europa park fan c'est vrai que j'ai envie de regarder un petit peu ce que ça donne et du coup vous aurez mes réactions en direct c'est parti la transition est pas mal par contre c'est vrai que je tiens je tiens à présider un truc c'est quand même je mets pause europa park ils ont toujours eu dans tous leurs tous leurs films tous les films qui ont probablement du tifo l'europe le premier film qu'ils ont mis dans le nombre des rêves il y avait une très bonne transition entre l'homme le fait en fait que l'écran soit pas éteint c'est une bonne chose trouve ça fait ça fait ça fait ça fait un peu de temps de chargement de 2,2 ça fait un peu menu de vous savez quand vous achetez un film en dvd ça fait un peu genre menu et c'est mais la transition est assez bien fait entre là le moment où le la phase menu se termine où le film commencer là c'est là aussi c'est plutôt bien fait avec le du coup la caméra qui plonge avec snorri c'est très beau mac mac animation maîtrise très bien la fin d'air ça va pas Ah ben c'est euh... Bah c'est tiré de... Enfin si vous avez lu Rolantica de l'île secrète C'est bah c'est euh... Euh... Comment il s'appelle déjà ? Le frère d'Akina euh... Le frère d'Akina c'est euh... Matz, voilà, voilà Matz Ouais donc Rolantica de l'île secrète qui est sorti l'année dernière en France Et sinon euh... Je... Je sais pas mais les Kelpi Les Kelpi ils me rappellent quelque chose quand même Voilà, c'est pas pour dire Il me rappelle un petit peu... Ouais, il me rappelle un petit peu quelque chose Les Kelpi, donc les Kelpi c'est ça là C'est les chevaux euh... Euh... Mi chevaux, mi poissons Bah c'est euh... Au début ça s'appelle Akina Et après c'est euh... Ouais c'est un peu... Je sais pas si c'est la qualité de la vidéo Mais c'est un peu moche un film Mais c'est euh... Bah parce qu'au début en fait elle s'appelle Enfin elle découvre dans le livre Elle s'appelle Akina au début Le début, alors au bout d'un moment elle découvre un autre Quel s'appelle autrement Et j'ai oublié Binja voilà, Binja a cherché le... Ouais du coup il y a des sous-titres Alors... Alors, c'est dommage Parce que dans... Enfin moi j'ai... Le seul film que j'ai vu Moi c'est Beauty Fall Europe Mais j'ai vu aussi euh... J'ai vu aussi euh... The Secret of Gravity Mais que sur euh... Que sur YouTube Et ce qui était... Ce que j'avais trouvé génial avec The Secret of Gravity C'est que le gamin Il parle en allemand Mais le robot il parle en allemand en français Là c'est dommage que ce soit sous-titré je trouve Parce que du coup pour les enfants Parce que c'est quand même très enfantin Pour les enfants ça doit pas être... Ça doit pas être pratique Pour les enfants français je crois C'est assez vite quoi Enfin... Le but du Beauty Fall Europe Il sait pas vraiment euh... Faut pas... Le but n'est pas vraiment de raconter euh... De raconter l'histoire Mais surtout euh... D'expérimenter la... La... C'est de donner un côté très euh... Vous savez le... Le film que vous avez vu Vous pouvez trop nous amuser euh... C'est le film qui tourne en boucle Voilà euh... C'est vrai qu'il y a pas vraiment... C'est pas vraiment... C'est pas vraiment raconter l'histoire C'est plus pour montrer Regardez on sait utiliser la technologie euh... 360 degrés Et ça c'est... Et ça c'est... C'est pas vite... C'est minteral ça ? Ouais c'est minteral ça C'est minteral ça... 5 murs… 3 murs… 1 murs… C'est tonunis de hueaux de g生... the OP C'est bizarre, c'est très bizarre, mais maintenant c'est plus roulant, c'est un tin mansion carrément. Il y a l'arbre, Mélanie Ravenswood qui va se ramener là. Ouais c'est dommage ce qu'on ne traduit pas en français. Voilà, ça c'est très Europa-Park. Voilà, Roulantica d'Ivan Serval de Europa-Park. Et voilà, je crois à Bisbal, ça veut dire à bientôt. Donc à bientôt ou à Roulantica, univers aquatique d'Europa-Park. Donc voilà, c'était Snorris Adventure. C'est pas ouf. C'est pas, voilà, c'est... Je vais sûrement aller à Europa-Park cette année, mais je n'irai pas voir Snorris Adventure. Déjà, je pense qu'on est tous comme ça. Tous ceux qui sont passionnés d'Europa-Park, on est tous fatigués qu'Europa-Park nous gavent avec Roulantica. Roulantica, c'est pas un mauvais parc. Enfin, j'ai pas fait, mais j'aime beaucoup l'univers qui développe autour, honnêtement. Et c'est pour ça que j'ai acheté Roulantica d'Ivan Secrète. J'aime beaucoup l'univers développé. Mais je suis pas fan du fait que dans le parc, il nous gavent. D'autant que le Dôme des Rêves, vous voyez, je trouve qu'il n'a pas sa place dans le quartier grec. À moins que j'avais réfléchi à ce qu'il nous fasse peut-être une petite zone sur le thème du voyage. Vu que le Dôme des Rêves, c'est parti pour être une sorte d'invitation au voyage entre Beautiful Europe, Mission Astronautes, Snorris Adventure. Et vu qu'à côté, il y a les mongolfiers, ils pourraient nous faire une petite zone qui est basée sur le voyage. Ça pourrait être intéressant. Mais voilà, c'était Snorris Adventure, c'est pas folichon. Le Dôme des Rêves, je suis un peu triste quand même qu'il sert maintenant de publicité pour les futurs projets d'Europa-Park. Voilà. Parce que, autant, tu vois, vous voyez, Beautiful Europe, il n'y avait pas vraiment un côté... C'était plus, voilà, c'était l'Europe. En plus, moi, je trouve que c'est bien qu'ils aient fait ça pour les 40 ans d'Europa-Park. Parce que du coup, voilà, ils célèbrent l'Europe. J'aime beaucoup Beautiful Europe. Honnêtement, ça reste un film que j'avais beaucoup aimé. Après, The Secret of Gravity. Honnêtement, il y avait même un truc à... Il y avait un potentiel à développer. Et je suis sûr que The Secret of Gravity, ils auraient pu faire une autre attraction sur... Ils pourraient en faire une nouvelle attraction sur The Secret of Gravity. Pareil, Mission Astronautes. Bon, ça, c'est le genre de... Bon, il me semble que Mission Astronautes, c'est le même film qu'au Futuroscope, mais je suis pas sûr. Enfin bref, voilà, Snorri Adventure, c'est pas ouf, c'est... Voilà. On aurait pu avoir un nouveau film, ou alors peut-être une nouvelle version de... De... On aurait pu avoir une nouvelle version du Dôme des rêves, c'est-à-dire avec, je sais pas, un film sur... Je sais pas, un autre truc. Enfin bref, voilà. C'était Snorri Adventure. Voilà. Je suis quand même content d'avoir regardé ce que ça donne. C'est pas trop... Enfin, c'est... Ça va. Ça va. Bon. Enfin bref, voilà. C'était ma petite critique sur Snorri Adventure. Euh, voilà. Euh... Abonnez-vous à la chaîne Ocloretro. Et... Et voilà. À bientôt.